Christophe, pourquoi ce livre ? Eh bien Isabelle, très simplement. Sur le marché aujourd'hui, il y a deux types d'ouvrages, ceux qui traitent de l'expérience client, ceux qui traitent du modèle économique, mais on ne trouve pas ces deux composantes traitées ensemble. On a décidé pour la première fois, nous, de traiter l'expérience client et le modèle économique en même temps, au sein d'un même ouvrage. Puisqu'en effet, l'expérience client résume toujours du modèle économique de l'entreprise, donc il est indispensable en fait de connaître les deux principes, comment fonctionne l'entreprise, comment elle conçoit l'offre, comment elle le fabrique, comment elle le commercialise, et ce qui l'en résout, c'est l'expérience client. Qu'est-ce que l'expérience client ? L'expérience client, c'est l'évaluation par le client d'une offre, avant, pendant et après son acquisition, en tenant compte de trois paramètres, l'émotion, la valeur d'usage et l'éthique. La valeur d'usage, c'est le besoin, la réponse pertinente à un besoin avéré, en termes d'intelligibilité, l'intelligibilité, la facilité d'utilisation et sa performance. L'émotion, c'est l'attractivité sensorielle et intellectuelle. Par exemple, ça peut être, soit on est très attiré par un produit iconique, on peut parler du casque Beats, ou une simplification. Par exemple, là, on peut prendre les applications digitales, telles City Mapper, qui apporte une simplification à l'utilisation. C'est simple, donc on est là, ça apporte de l'émotion. Et l'éthique, c'est les respects, en fait, en termes d'aspects environnementaux et sociétaux et managériaux. Pourquoi ? Parce qu'il est très important pour la pérennité, justement, de l'entreprise, de tenir compte de l'éthique. Cela permet d'avoir des entreprises pérennes. Quand vous avez des conflits à l'intérieur de l'entreprise, si vous n'en tenez pas compte, eh bien, votre modèle économique n'est pas pérenne. Le modèle économique, c'est le fonctionnement de l'entreprise. Lui aussi, il s'évalue. Pour l'évaluer, on utilise deux compléments à cette expérience client. On utilise l'excellence opérationnelle, donc c'est la maîtrise de vos processus internes pour maîtriser la qualité, les délais et les coûts, et la rentabilité. Quand on reprend, quand on retrace, donc, le modèle économique de l'expérience client, cinq indicateurs apparaissent. La valeur d'usage, l'émotion, l'éthique, l'excellence opérationnelle et la rentabilité. Avec ces cinq indicateurs, vous pouvez ainsi décrypter si vous avez un beau modèle économique de l'expérience client. Des exemples phares sur ce sujet ? J'ai un premier exemple qui me vient en tête, qui est Doctolib. Doctolib est intéressant parce que sur un marché qui était totalement verrouillé et pour lequel les parties prenantes n'étaient pas satisfaites, les médecins voyaient souvent des rendez-vous non honorés, et les patients avaient du mal à trouver un spécialiste près de chez eux qui soit disponible. Et bien Doctolib a réussi à satisfaire les deux parties prenantes. Les médecins ont vu les taux de non-venue réduire de 30%, et puis les patients, les futurs patients, ont pu trouver des spécialistes près de chez eux en regardant et en sachant exactement le niveau de compétence et puis je dirais si le médecin était adapté ou pas à leur cas. C'est typiquement là une expérience client et un modèle économique qui ont révolutionné un marché qui semblait parfaitement statique en prenant en compte les besoins de l'ensemble des parties prenantes. Et ce qui est intéressant avec Doctolib, c'est que les quatre indicateurs dont Isabelle vient de parler sont parfaitement bien gérés. Il reste celui de la rentabilité qui n'est pas forcément aujourd'hui atteint, mais on peut supposer que ce modèle étant plutôt scalable, c'est-à-dire qu'en fait plus il grossit et plus il devient rentable, et bien que l'élément qui est lié à la rentabilité pourrait être atteint sous un délai assez court. Une autre expérience notable, moi j'apprécie beaucoup CityBapper justement de l'anglais à Matusouf, créée en 2011. Donc c'est la première application et une première application de mobilité. La Smart Transportation, c'est 200 milliards d'ici 2021. Pourquoi cette application est-elle ? Parce qu'elle donne du plaisir aux citadins qui l'utilisent. 35 villes sont couvertes dans le monde, dont Mexico et Sao Paulo. Donc pour le client, vous avez une application qui veut vous donner toutes les possibilités en termes de mobilité, tant publiques que privées, mais aussi la marche. Donc voilà, tout est rempli, vous savez aller d'un point à un autre et quel type de mobilité vous allez utiliser. Et puis ce qu'il apporte en fait sur le marché, c'est évidemment, là, on utilise le Big Data. Donc Amat Youssouf a utilisé le Big Data pour proposer un service utile et social et connecté, puisqu'elle a créé une ligne sur Londres qui n'existait pas, permettant à un certain citadin de se déplacer. Cette ligne n'existait pas, il l'a mis en place grâce au Big Data. Il s'est dit, tiens, il y a un manque, ici je vais en mettre une. Et voilà, donc ça c'est aussi la magie du Big Data. Donc on voit aussi des belles choses apparaître avec des éléments qui parfois font peur. Et puis ce qui est intéressant dans ce modèle économique, c'est qu'il va sur des pays en développement, ce qui n'est pas forcément simple. Mexico et Sao Paulo, on voit l'intérêt d'avoir de telles applications pour les citadins et voilà, lui il y va. Donc là aussi, pour l'instant, on ne sait pas si c'est rentable. C'est là, au niveau éthique, on n'a pas une totale transparence en termes de chiffres de données. Mais par contre, ça devrait l'être. En tout cas, c'est utile, utile, social et connecté. Il y a un troisième exemple qui paraît intéressant, c'est Tesla. Tesla, c'est intéressant parce qu'on a un nouveau venu qui n'a aucun record historique dans l'application automobile et qui du jour au lendemain, pratiquement, arrive à imposer un standard mondial de mobilité électrique. Donc Tesla, c'est intéressant parce que c'est un modèle économique qui est totalement centré sur l'utilisateur, qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes et qui considère que la perfection amènera la rentabilité. Donc on est un peu dans un contexte d'Amazon, qui est de dire que pendant 10, 12, 15 ans, on n'est pas rentable, mais qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau de perfection, alors la rentabilité arrive. On peut supposer que Tesla sera dans cette configuration d'ici à 2020. L'autre point, c'est que pendant que les constructeurs historiques s'acharnent à vendre des voitures électriques, eh bien Tesla, lui, est directement rentré dans un écosystème de mobilité et a parfaitement compris que l'expérience client était la base, la standard du nouveau business. L'expérience client, c'est effectivement quelque chose d'important dans le B2C. On ne peut pas non plus négliger le B2B. Là, on est sur un périmètre qui est différent, mais la façon de fonctionner est la même. Les indicateurs sont les mêmes. Les parties prenantes sont différentes, mais il faut les contenter. Et ce qui me paraît intéressant, et Isabelle pourra en parler, c'est que dans l'omène précis des espaces comptables, il y a une relation de professionnel à professionnel dans lequel l'expérience client et le modèle économique ne sont pas du tout absents, au contraire. Donc là, vous allez retrouver en termes de valeur d'usage toujours une volonté, c'est sûr, d'apporter ce qui est nécessaire pour clôturer les comptes. Ça, c'est la valeur d'usage. Donc, c'est un travail très classique en termes de motion. Par contre, là, on peut jouer, on peut se différencier. C'est-à-dire qu'apporter de la simplicité à ses clients, ça, ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi lui apporter de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on peut lui apporter du conseil. Donc, on n'a pas toujours chez les experts comptables la valeur conseil qui est ajoutée. Donc, une valeur peut-être immobilière, notariale, tout ça, ça peut rajouter de l'intérêt. Bien sûr, l'éthique, elle est indispensable. Bon, là, c'est des métiers, en fait, qui sont quand même très cadrés. Je pense qu'elle est indispensable. Elle est dedans. Elle est dedans. Donc, voilà, en termes d'excellence opérationnelle, c'est juste indispensable. Si les processus sont mal cernés, vous allez avoir des clients qui sont mécontents puisque ça voudrait dire que vous ne maîtrisez pas vos processus internes. Vous allez avoir des défauts de qualité, des défauts de coût, des défauts d'élu. Donc là, aussi, et en termes de rentabilité, pour que toutes les parties prenantes soient satisfaites, il faut que la rentabilité soit positive. C'est-à-dire que si vous, expert comptable, vous ne gagnez pas assez d'argent, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas être pérenne. Et donc, il faut savoir qu'un modèle économique, trois questions, en fait, sont essentielles. L'attractivité. Est-ce que j'apporte quelque chose d'intéressant à mon client ? Donc là, vous allez avoir l'expérience client en tant que telle, la valeur d'usage, l'émotion, l'éthique. Est-ce que c'est faisable ? Est-ce que je sais traiter ? Est-ce que mes processus internes me permettent de traiter convenablement tous mes clients ? Est-ce que je dois externaliser certains services pour le contenter ? Et enfin, la pérennité. Est-ce que mon entreprise est viable ? Et c'est indispensable. Et quand elle est viable, c'est que votre rentabilité est positive.